Hey, si tu aimes mon contenu et ma chaîne YouTube, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager mes vidéos, ça permet de faire grandir la communauté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Parmi les 8 planètes du système solaire que vous connaissez tous, certaines fascinent le grand public et d'autres sont un petit peu éclipsées de par leur nature étrange et méconnue. C'est le cas d'Uranus. Outre le nom, que savez-vous de cette planète ? Pas grand chose. Et pourtant, les caractéristiques qu'elle possède sont uniques dans tout le système solaire. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un phénomène du cosmos si étrange que même la communauté scientifique a encore aujourd'hui du mal à l'expliquer. Uranus a été découvert le 26 avril 1781 par l'un des astronomes les plus connus de son temps, William Herschel. Elle se situe à environ 3 milliards de kilomètres du Soleil. Son orbite n'est pas totalement circulaire, elle est légèrement elliptique. Elle est si lointaine par rapport à nous qu'elle dépasse la limite immatérielle des objets célestes du système solaire que l'on ne peut pas voir depuis la Terre pour un être humain. Uranus a une magnitude trop faible pour que l'on puisse la voir à l'œil nu. Par conséquent, elle n'est pas visible dans le ciel nocturne. Eh mais dis donc, Astro, si on prenait une paire de jumelles, tu crois que ça ferait l'affaire ? Alors une paire de jumelles, non. Mais si vous avez un télescope suffisamment puissant avec une focale et une grande ouverture, vous pourrez peut-être observer Uranus. Si vous arrivez à l'observer, vous verrez une géante boule mélangeant les tons de bleu et de vert. Sa couleur de surface est quasi uniforme, à part certaines exceptions. Contrairement aux autres planètes gazeuses où les distinctions des tempêtes de surface sont bien visibles. Eh mais dis-moi Astro, tu viens de dire le mot surface, mais les planètes gazeuses n'ont pas de surface matérielle, non ? Oui, je sais bien, mais j'utilise le mot surface pour exprimer grossièrement la couleur de la planète. Évidemment qu'Uranus n'est pas une planète solide, mais en même temps, elle est opaque. On ne peut pas voir les gaz qui sont en profondeur dans la planète. Ah ouais, mais du coup, t'es pas cohérent avec toi-même. Bon, écoute, t'arrêtes de m'emmerder et tu me laisses parler. Ok ? Vous avez vu ? Il a voulu me censurer parce qu'il fait partie du complot reptilien. Tout n'est que tromperie. Bref, continuons. Contrairement à ce que l'on peut penser, la planète Saturne n'est pas du tout la seule à posséder des anneaux planétaires en orbite. En fait, toutes les planètes gazeuses en ont. Elles sont juste beaucoup plus fines et moins massives que celles de Saturne. Les anneaux d'Uranus ne sont visibles qu'avec des appareils très puissants. Et voilà à quoi ça ressemble. Eh, Astro ! Quoi ? C'est bien gentil de faire un diaporama présentant des images toutes plus incroyables les unes que les autres. Mais pourquoi s'attarder spécifiquement sur ces anneaux ? Eh bien parce que l'observation de ces anneaux a permis aux astronomes de découvrir un phénomène que seul Uranus possède dans tout le système solaire. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les planètes gravitent autour du Soleil sur un même plan, appelé le plan de l'écliptique. En revanche, la rotation des planètes n'est pas totalement perpendiculaire avec l'axe du plan. Ce qui signifie que l'équateur d'une planète n'est pas toujours axé sur le plan de l'écliptique. C'est ce qu'on appelle l'inclinaison de l'axe. Et la Terre en est un bel exemple. Notre planète, par rapport au plan de l'écliptique, est inclinée de 23 degrés. Ce qui permet l'apparition des saisons. Automne, été, hiver, printemps. Dans le cas d'Uranus, les anneaux sont dans cette position. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire grand chose comme ça parce que l'univers n'a pas de sens directionnel. Mais par rapport au plan de l'écliptique, les anneaux sont couchés. Et comme il tourne autour de la planète dans l'axe de l'équateur, ça veut dire que l'équateur, lui aussi, est couché. Uranus est la seule planète du système solaire à avoir une très forte inclinaison sur son axe, dépassant les 98 degrés. Elle roule autour du Soleil, pour ainsi dire, et présente alternativement au Soleil son pôle Nord, puis son pôle Sud. Et comme la planète met un peu plus de 84 ans à faire une orbite complète autour de notre étoile, alors elle présente le même pôle pendant 42 ans. En gros, Uranus est une planète avec une propriété physique tellement badass qu'à l'équateur, les journées durent à peine 17 heures, la période de rotation de la planète. Mais au pôle, les journées durent 84 ans. Eh mais dis-moi Astro, j'ai une question. Si Uranus est couché par rapport à l'axe de l'écliptique, c'est bien qu'il doit y avoir une raison, non ? Elle ne s'est pas formée comme ça, si ? Eh bien si. Non. En fait, on ne sait pas. Plusieurs hypothèses et scénarios ont été présentés pour expliquer ce phénomène. Et voici les plus connus. Numéro 1, un impacteur géant. Cette théorie existe depuis plus de 60 ans et explique que Uranus a pu entrer en collision avec une planète ou un satellite. Ce corps serait suffisamment gros pour faire basculer la planète sur une inclinaison beaucoup plus forte qu'auparavant. Vous aimez bien quand je fais ça ? Sauf que cette théorie présente un problème. Les satellites d'Uranus sont eux aussi inclinés à 98 degrés et tournent autour de la planète sur le plan de son équateur. Donc comment est-ce qu'un impact aurait pu faire pencher la planète et ses lunes en même temps ? Le mystère reste entier. Numéro 2, le satellite perturbateur. Il est possible que l'inclinaison d'Uranus ne soit pas due à une collision entre celle-ci et une autre planète ou un satellite extérieur, mais de l'influence gravitationnelle d'un de ses propres satellites. Je sais, ça a l'air hyper compliqué ce que je dis, mais vous allez vite comprendre. Je vais reprendre les propos des astrophysiciens Jacques Lascar et Gwena Lelbué qui ont proposé cette théorie à l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides. Oui, cet institut existe vraiment. Admettons qu'au début du système solaire, Uranus possédait un gros satellite qui aurait eu pour effet d'augmenter la précision de l'orbite de la planète. On appelle ce genre de communication gravitationnelle entre deux corps célestes la résonance orbitale. Pour que plusieurs objets puissent tourner autour d'eux-mêmes sans provoquer de cataclysme, il faut que leur résonance soit bonne. Mais Uranus et son satellite auraient pu avoir une oscillation si importante qu'elle aurait pu faire basculer tout le système uranien. Bon, évidemment il y a d'autres hypothèses, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Si jamais vous voulez en savoir plus, des liens sont dans la description pour vous permettre de comprendre plus de choses. En ce qui concerne ces deux hypothèses, elles tiennent la route, mais la communauté scientifique n'a toujours pas réussi à percer le mystère de l'inclinaison d'Uranus. Mais dans tous les cas, ce problème n'aura pas fini de faire tourner la tête aux astronomes. D'accord, alors là on s'est mal compris. Là c'est le moment où je fais une blague. Tourner la tête, inclinaison d'Uranus, c'est marrant. Donc il faut rigoler. Très bien, alors là, c'est raté, donc on va reprendre depuis le début. Tourner la tête aux astronomes. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501